Musique Bonjour professeur Alain Echalier, vous êtes à la tête d'un institut contre la douleur. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, écoutez, cet institut est un institut qui est en train de naître. Il part du constat que les traitements antalgiques sont un peu en difficulté aujourd'hui, qu'on dispose de traitements antalgiques anciens, qu'il y a un certain nombre de contextes douloureux qui sont peu pris en charge, ou pas suffisamment pris en charge. Donc, notre objectif, c'est d'innover sur les traitements antalgiques, en jouant sur la santé humaine, bien entendu, mais on se rend compte que le besoin existe aussi en santé animale. Et donc, nous voulons innover dans ce contexte-là et essayer de participer à des progrès quand on sait que les traitements antalgiques sont anciens. Alors, justement, c'est quoi le point fort de l'innovation que vous avez envie de promouvoir ? Le point fort, c'est d'essayer peut-être de changer de stratégie et de partir du patient et de faire le constat que si on analyse clairement les caractéristiques du patient, qu'il soit humain d'ailleurs ou qu'il soit animal, on pourrait aboutir à des constats qui nous permettraient de stratifier les populations de patients et d'aboutir peut-être à terme, le terme est utilisé ici, à une médecine plus personnalisée et donc plus pertinente, mais aussi d'alimenter la recherche à partir des observations cliniques. Alors, l'impact en termes de soins ou en termes de système de santé, notamment compte tenu de la réforme, il serait de quel niveau, de quelle valeur ? En termes de soins, l'impact serait qu'au lieu de traiter un patient de façon un peu aveugle parce qu'il a tel diagnostic, on le traiterait de façon plus personnalisée parce qu'il appartiendrait à tel sous-groupe et on lui dirait, vous, compte tenu de vos caractéristiques, des caractéristiques de votre douleur, vous relevez plutôt de ce type de traitement ou plutôt de ce type de traitement. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Quand vous parlez de groupe, vous parlez de quoi exactement ? Il s'agit de faire des gabarits ? On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir des cohortes de patients partout en France et puis que ces patients fassent l'objet de registres, qu'ils soient intégrés dans des registres qui seront identiques. L'interrogatoire, en quelque sorte, où l'examen du patient sera le même partout en France. On aura donc des registres qu'on pourra ensuite traiter et à ce moment-là sortiront vraisemblablement des idées nouvelles en termes thérapeutiques et en termes de perspectives de recherche aussi. Justement, pour ces perspectives de recherche, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait en France pour que ce type d'initiative puisse être promue, puisse être soutenue ? Il faut l'instituer à Nagésia. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la capacité d'organiser un réseau français de cliniciens et que ces cliniciens acceptent, mais ils sont très motivés lorsqu'on en parle, de remplir ces fameux registres pour qu'ensuite ça puisse être colligé. Donc finalement, le terreau existe. Il suffit d'avoir les capacités logistiques pour organiser ça. Et ça, c'est un problème de moyens humains et un problème de temps auprès des cliniciens. C'est un problème aussi financier ? C'est un problème financier. C'est un problème aussi d'exportation éventuellement de cet institut au-delà des frontières françaises ? Alors c'est un problème financier parce qu'on ne peut pas constituer des cohorts, c'est un coût tout ça. Donc c'est un problème financier, c'est une des raisons pour lesquelles on est passé d'une structure de cluster qu'on avait privé-public à une structure d'institut. Et la notion privé-public est importante pour nous. Et puis bien entendu, on pourra ouvrir au-delà des frontières, sachant que certains pays ont un peu commencé déjà dans ce sens, de façon focalisée, mais ont commencé. On a des contacts étroits avec un réseau au Canada. Les Allemands aussi ont commencé à faire dans certains domaines un réseau de cette nature. Professeur, est-ce que vous estimez qu'il y a certains blocages ? Est-ce que vous avez identifié notamment un blocage en France pour ces développements ? Et notamment le développement de votre institut ? Non, il n'y a pas de blocage. Il y a un problème, une nécessité de trouver des financements. Donc ça en soi, c'est un blocage. Nous avons bien l'intention de lever ce blocage-là. Ensuite, il n'y a pas de blocage, je dirais, institutionnel ou de la collectivité. Au contraire, la Société française d'études et traitements de douleur, qui réunit l'ensemble des cliniciens qui travaillent sur ce contexte, est très supportive et très intéressée par notre initiative, qui se fera d'ailleurs en partenariat avec elle. Ensuite, on aura peut-être quelques blocages administratifs ici ou là, mais ça, on l'élèvera. Ça, souvent, ça vous pose des problèmes, cette tour d'heure ? Si l'on veut pouvoir avoir accès à des financements et à du mécénat d'où qu'ils viennent, il faut constituer une fondation de coopération scientifique. Et l'exigence en France, c'est d'avoir un budget de départ non consommable d'un million cinq cent mille euros. Alors ça, on peut considérer que c'est un blocage. Nous battons pour le lever.